Bonjour, aujourd'hui nous allons parler tempérage, chocolat et Magic Tumper. Le tempérage c'est un bien grand mot pour dire que l'on veut du chocolat qui soit brillant, cassant, avec un point de fusion plus élevé et plus appétissant. Quand on dit que l'on tempère du chocolat, on agit uniquement sur le beurre de cacao. Pour le Magic Tumper, très simple, trois étapes. On l'allume, dedans on va mettre du beurre de cacao, soit en bloc, soit comme ceci. A l'intérieur on a les bons cristaux que l'on va rechercher. A peu près 6-10 heures après, on aura une crème de beurre cacao, qui est comme ceci. On va pouvoir ensemencer toutes les masses qui contiennent du beurre cacao. Le beurre cacao est ce que l'on appelle polymorphe, c'est-à-dire qu'il a plusieurs phases. 6, plus on monte et plus la phase est stable. On va s'arrêter à la phase 5 qui est la plus stable et celle que l'on recherche quand on va tempérer du beurre cacao, du chocolat. Nous allons tempérer du chocolat. Ici j'ai du chocolat doulcé. N'importe quel chocolat, que ce soit du chocolat noir, du chocolat blanc ou du chocolat au lait, on va le prendre entre 30 et 32 degrés Celsius. Ici j'ai 500 grammes de chocolat. Je vais rajouter 1% de beurre cacao, c'est-à-dire 5 grammes. Mon chocolat ici est à 31 degrés. Je rajoute 5 grammes et je vais mélanger par action. C'est très facile. Nous avons un tempérage qui est réalisable par n'importe qui et surtout qui est répétable. On augmente ainsi les viscosités des chocolats. Si on fait du chocolat moulé, on peut avoir un chocolat blanc tempéré à 33 degrés et donc du coup nous aurons une meilleure viscosité et un moulage plus fin. Nous avons tempéré le chocolat avec le Magic Tamper. Nous allons faire un test avec un tempéremètre. Ces machines-là sont faites pour contrôler des lignes d'enrobage. Nous allons avoir des très bons résultats parce que nous avons utilisé le Magic Tamper. Ici il y a le Magic Scan, premier tempéremètre qui a été réalisé pour des chocolatiers, qui permet quand on n'a qu'une seule enrobeuse de contrôler et d'avoir une régularité tout au long de la journée et de changer les paramètres en fonction de ce qu'on va lire sur la machine. L'ExoTermSmart, une machine qui peut contrôler plusieurs enrobeuses, qui est vraiment quand on a un très gros débit. La machine est composée d'une sonde, d'un bloc froid, d'un écran. Une chose qui est très importante, c'est le prélèvement. Il y a des petites cups. Ici j'ai mon chocolat qui a été tempéré. Je vais tapoter pour enlever les bulles d'air. Je place le chocolat, le porte-sonde, je mets la sonde et je vais en appuyer sur lecture. Ici nous allons avoir les quatre caractéristiques du tempérage, à savoir la pente, le temps, la température à l'inflexion et le RSI qui veut dire rapide solide index, qui est un indice de tempérage. Un, pas de cristaux. Neuf, beaucoup de cristaux. Il n'y a pas de bons ou de mauvais résultats. Il va falloir adapter sa production ou les réglages sur la machine en fonction de ce que l'on va voir. Ici, en ayant tempéré avec du Magic Tumper, on aura d'excellents résultats. Mon chocolat, après une demi-heure à 16 degrés, est cristallisé. Comme on le voit, brillant. Nous allons maintenant tempérer du praliné. Ici nous avons un praliné à grains texturé 50%, noisette, amande avec du craquant. Pourquoi est-ce qu'on tempère le praliné ? Parce que le praliné c'est une masse qui est liquide. On ne pourrait pas soit la cadrer pour la couper et puis l'enrober, soit la pocher comme je vais faire aujourd'hui, je vais faire du praliné foisonné. La manière traditionnelle, c'est que je fais fondre mon chocolat avec mon praliné ensemble et je vais le verser sur le marbre à 45 degrés et faire descendre la température à 24. C'est un procédé qui prend du temps. Si on doit faire des grandes quantités, il faut des grandes tables. Et également, on n'est pas toujours sûr du tempérage que l'on a et ça ne prend pas de manière homogène. Ici, avec le Magic Tumper, je fais juste fondre mon chocolat, je vais verser mon praliné dessus. Je vais être à une température entre 28 et 30 degrés. Je vais rajouter 1% de beurre cacao du Magic Tumper et mon tempérage sera réalisé. Après une heure de cristallisation, nous avons le praliné, vous avez vu qu'il est en bloc. Nous allons le foisonner. Quand on travaille en méthode traditionnelle, à 24, 25, c'est le maximum où on peut aller, sinon après on a peur que le beurre cacao fonde et devienne liquide. Là, on va pouvoir aller à 26, 27, 28 degrés. Je vais m'en servir ici pour faire des rochers. C'est possible de faire ça au bout d'une demi-heure à une heure, alors qu'en méthode traditionnelle, il faudrait plutôt une journée. Nous allons réaliser une ganache chocolat blanc à la vanille. Là, je me sers chocolat blanc, crème infusée à la vanille. On va rajouter 1% de crème de beurre cacao. Ça va permettre d'avoir une ganache qui va cristalliser beaucoup plus vite et d'avoir une texture beaucoup plus crémeuse. Une ganache chocolat blanc non tempérée, sans ajout de beurre de cacao, du Magic Tumper, mais entre 1, 2, voire des fois 3 jours à cristalliser. Ici, on va être entre 1h et 3h. Le fait de travailler avec des températures un peu plus élevées, ici 32 degrés, va nous permettre d'avoir une ganache qui soit plus fluide, donc plus facile à étaler. Avec le Magic Tumper, vous pourrez facilement réaliser un tempérage par ensemencement sur toutes les masses qui contiennent du beurre de cacao, mais également en pâtisserie. Les ganaches pâtissières, les namelaka, les ganaches montées, les crémeux. Le Magic Tumper, en tant que pâtissier chocolatier, va nous permettre de travailler plus rapidement et de manière plus fiable. Nous serons sûrs de pouvoir répéter le tempérage. En tant que client qui va déguster le bonbon de chocolat ou la pâtisserie, j'aurai des textures plus crémeuses et plus intéressantes. Sous-titrage Société Radio-Canada